bonjour et bienvenue à ce 16e chapitre on va parler plug-in avec lightroom ça marche aussi avec photoshop ça marche même d'une manière autonome cette chose là et ça va être le dernier chapitre on va parler de color fx donc allez voir le chapitre 14 15 et avant tout ça il y avait un chapitre qui s'appelait nick collection généralité je ne sais plus quel numéro c'était dans les débuts sur les plugins ça vous aidera aussi à comprendre comment les appeler à partir de lightroom pourquoi ça va être le dernier sur color fx parce que vous allez me dire encore peut-être beaucoup de choses à voir simplement parce que je vais pas tout voir et pourquoi je vais pas tout voir parce que finalement j'utilise peu ce plugin et j'utilise peu ce plugin parce qu'il ya plein de choses que je fais directement à l'intérieur de lightroom donc là ce que je vous propose c'est qu'on va regarder uniquement moi les trucs que j'utilise encore qui m'arrive d'utiliser rarement mais ça m'arrive de les utiliser et puis bah les autres vous ferez vos essais vous même vous verrez surtout ce qui est film vous pourrez faire plein d'effets pour choisir des types de films des couleurs vous aurez plein de choses mais c'est des choses qu'on a aussi dans analog effects où on va pouvoir trouver ça le faux que je voulais montrer mais moi finalement j'utilise la correction du voile dans lightroom vous avez des choses comme high key qui vont vous rendre votre photo style high key mais c'est pareil moi je vais utiliser plutôt lightroom directement pour faire ce genre de choses tout ce qui est level and curves vous l'avez directement dans lightroom aussi vous avez des choses comme dark contraste finalement basse à vous assombrit votre image et ça vous rajoute du contraste donc une fois qu'on a l'habitude alors je pourrais faire comme j'ai déjà fait pour silver fx la comparaison entre les deux mais la color et fixe il ya vraiment trop d'effets pour arriver à faire une comparaison entre entre color et fixe et lightroom donc je vous laisserai découvrir les différentes choses et vous faire votre point de vue donc on va regarder donc j'ai mis dans les favoris moi éventuellement ce que j'utilise encore alors je vais arrêter l'effet qui est là ce que j'utilise encore de temps en temps c'est le bleach bypass j'aime bien cet effet parce que c'est un effet punchy qui salit assez rapidement une photo donc ça ressemble à la clarté mais en en un peu plus costaud en dessatirant un peu c'est un effet que j'aime bien tel quel donc je vois ça un peu comme un prix 7 éventuellement si je me cassais un peu la tête je pense que j'arriverai à reproduire l'effet de ce truc là à l'intérieur de lightroom mais bon de temps en temps comme ça quand je veux salir un peu une image je vais utiliser mon oblige bleach bypass assez rapidement ensuite l'autre truc qu'on peut utiliser que j'utilise de temps en temps c'est le detail extractor donc ça on va le voir en fait au niveau des briques qui sont là voyez si je joue sur l'extraction du détail voyez voyez qu'au niveau des briques là elle ressort beaucoup plus on a extrait tous les détails de la photo alors c'est comme tout quand vous mettez les faits à fond c'est pas bon mais par exemple en macro ça peut être intéressant sur une zone de faire un petit un petit point plus et d'extraire un peu plus de détails sur une zone d'un insecte donc ça peut m'arriver d'utiliser cette fonction là mais comme je dis assez rarement de toute façon dynamic skin softener et glamour glow on prendra une autre photo pour le regarder et le dernier que j'utilise pas mal c'est le tonal contraste alors tonal contraste j'aime bien parce qu'il vous permet de mettre du contraste en fonction des tons donc vous avez les tons sombres les tons moyens et les tons clairs alors je vais tout mettre à à moins 100 pour bien vous montrer l'effet donc là j'ai une photo qui est vraiment très peu contrasté et là je vais commencer à monter le contraste des ombres et donc que vous voyez dans la zone sombre ici là le contraste augmente mais par contre dans la zone qui est claire ici le contraste n'augmente pas d'accord je vais me remettre à 25 ces trucs par défaut si je prends les tons moyens ça va faire ressortir un peu encore ici et ça va faire ressortir un peu aussi à l'intérieur là puisque il ya des tons moyens qui se retrouvent là voyez il ya du contraste qui commence à arriver ici c'est plus contrasté qu'avant et ensuite le dernier c'est les tons clairs donc les tons clairs si je monte les tons clairs je vais redescendre tout pour bien montrer donc là si je monte les tons clairs vous allez voir du contraste qui va apparaître dans ces zones là d'accord et là vous voyez le contraste commence à apparaître ok et j'ai contrasté ici plus mes tons clairs il n'y a pas beaucoup de tons vraiment clairs là dessus mais on le voit quand même on le voit quand même ici où c'est plus clair donc ça ça m'arrive également de l'utiliser ça peut être sympa si on veut ramener de la structure dans un ciel sans en ramener forcément dans le paysage en jouant sur les tons clairs on peut faire quelque chose de sympa on va aller chercher une photo de paysage et puis on va revenir pour jouer avec donc voilà on est revenu avec une photo ce n'est pas vraiment du paysage mais ça a des tons sombres ça a des tons clairs donc si je reprends mon tonal contraste ici et je mets oui mes tons moyens mais ombres ici sans contraste je peux ici en jouant sur les tons clairs vous voyez que je vais ramener de la structure à l'intérieur des nuages puisqu'il y a du ton clair tandis que je touche pas trop au contraste qu'il y a sur cette partie là puisque c'est plus des tons moyens que je peux ramener encore un peu plus ou que c'est carrément des ombres là au niveau du cheval si je fais uniquement les ombres je pense qu'on va voir au niveau du cheval ici ça va se contraster ou sur les parties sombres et ici là ça s'est bien contrasté là puisque c'était plus sombre ça s'est contrasté également en dessous du cheval mais ça n'a pas touché aux autres choses donc voilà comment il m'arrive d'utiliser également le tonal contraste on va pour les deux derniers le dynamic skin softener et le glamour glow on va aller chercher plutôt un portrait alors ben je vais revenir donc voilà on est de retour avec un portrait alors là on a des petits boutons donc on va regarder ce qu'on peut faire avec le dynamic skin softener il ya plusieurs choses il ya la couleur de la peau donc là vous prenez la pipette et vous choisissez la couleur de la peau là où vous êtes puis ensuite il ya une notion de tolérance de couleurs c'est à dire qu'il va prendre la couleur de la peau plus ou moins un certain pourcentage et ensuite vous avez quelque chose qui va travailler donc sur les petits détails les détails moyens et les grands détails donc là vous voyez si je mets tout à zéro les boutons ici restent visibles si je commence à travailler sur le détail moyen et il commence à m'adoucir la peau ici mais là on est plutôt dans le cadre de grands détails donc je vais prendre voilà du grand détail et donc là vous voyez qu'il a réduit ici alors on va on va aller prendre la couleur directement là sur les boutons donc voyez qu'il a réduit un peu ici le truc si je prends les détails moyens il va encore le réduire un peu plus alors le problème de genre de filtre c'est qu'on arrive très rapidement à je dirais quelque chose qui ressemble plus à de la cire et qu'on a perdu quand même pas mal de détails sur la peau si on revient ici au niveau du détail moyen voyez on a quand même sur la peau on perd ça peut assez rapidement devenir un truc de cire mais bon dans certains cas si vous voulez pas vous emmerder à retirer tous les boutons pourquoi pas utiliser celui-là moi j'utilise alors celui-là c'est un de celui que j'utilise le moins puisque je préfère moi travailler directement sur chaque bouton avec la suppression des défauts avec lightroom mais ça vous donne un ordre d'idée alors on va revenir on va revenir comme ça et on va faire un voyez c'est quand même cireux comme rendu si on fait un avant après ça vous donne quand même un ordre d'idée et c'est quand même assez cireux mais bon il y en a qui vont aimer pourquoi pas le dernier truc alors je vais le virer c'est le glamour glow le glamour glow ça donne une espèce d'effet glamour on va revenir avec une autre image pour ça allez on va rechercher une autre image voilà on est revenu avec une dernière image donc le glamour glow on va le prendre ça donne alors on va le mettre à zéro ça c'est comme ça ça donne une espèce d'effet glamour sur la photo en adoucissant un peu tout alors on peut avoir un éclat plus chaud ou un éclat plus froid voilà et voyez l'éclat ici ça retire un peu de la structure et c'est un peu ça se voit ça se voit ici ça retire un peu la structure ensuite on peut évidemment aussi baisser un peu la saturation donc je pars de ça et j'arrive plus à quelque chose comme ça pour le portrait moi j'aime bien de temps en temps alors c'est c'est pas comme la clarté négative ça fait ça fait un peu différent c'est pas pour me c'est pas pour me déplaire moi comme résultat de temps en temps donc voilà le glamour glow bah écoutez on va s'arrêter là parce que on en a déjà fait trois des épisodes sur color fx allez vous amusez avec le piège de color fx pour moi c'est qu'il y en a trop et donc en fait on souvent on va essayer tout tous les boutons va tourner puis on va tomber sur un effet on va dire waouh c'est génial et vous allez l'appliquer à toutes les sauces et en fait ça va pas vraiment dans le sens où vous réfléchissez avant à votre post traitement moi je trouve qu'il est préférable de penser au résultat final que vous voulez atteindre et ensuite utiliser les bons outils tandis qu'avec quelque chose comme color fx je dirais souvent on a tendance d'empiler empiler essayer des trucs des machins et finalement lorsqu'on analyse le résultat final on peut se rendre compte qu'on allait plus vite avec un simple lightroom plutôt que d'utiliser ce genre d'usine à prix 7 voilà c'était mon avis je le partage comme disait l'autre et je vous souhaite une bonne journée on fera je pense aussi du hdr puisqu'il ya un module hdr dans la suite ni collection on ira voir ça merci au revoir on